La Bibliothèque Nationale de France Dans le cadre du cycle Débat au cœur de la science, des experts issus de différentes disciplines scientifiques se penchent sur la définition de l'intelligence artificielle. Je suis heureux de pouvoir prononcer ces quelques paroles de bienvenue en m'adressant à la fois au public présent dans cet auditorium que je remercie tout particulièrement de sa présence et puis également au public distant qui nous écoute et nous regarde à travers la chaîne YouTube de la BNF. Je suis Michel Netzer, directeur du département sciences et techniques donc je représente ce soir la BNF. Nous ouvrons ce soir la deuxième saison de notre cycle de conférences Débat au cœur de la science. dont je vous rappelle le principe, une table ronde qui réunit des experts, en général trois experts issus de disciplines scientifiques différentes aussi bien dans le domaine des sciences dures que dans le domaine des sciences humaines et sociales et qui vont dialoguer entre eux, qui vont échanger leur point de vue, confronter leur point de vue sur un thème qui fait débat soit au sein de la communauté scientifique, soit plus largement qui fait débat dans l'opinion publique. Alors pour cette deuxième saison, nous avons retenu le thème intelligence, intelligence au pluriel, parce que à travers les six conférences qui composent la saison, ce thème va être exploré dans des domaines très variés qui vont de l'intelligence artificielle à l'intelligence végétale par exemple. Si vous souhaitez consulter le programme complet de la saison, vous pouvez le trouver bien sûr sur le site internet de la BNF à la rubrique agenda et puis il y a aussi des flyers qui sont à disposition dans le hall d'accueil ou dans les salles de lecture. Je voudrais rappeler que ce cycle de conférences est organisé en partenariat avec Radio France Internationale, avec RFI et je tiens à remercier tout particulièrement Caroline Lachowski qui nous accompagne dans cette aventure depuis le début et qui anime chacune des tables rondes. Je vais vous laisser Caroline évidemment présenter les intervenants. Bonne table ronde. Merci, merci Michel Nezer. Merci d'ailleurs à tout le département des sciences et techniques de la BNF de renouveler donc cette deuxième saison de débats au cœur de la science en bonne intelligence, vous l'avez dit Michel, puisque nous allons cette année explorer donc toutes les intelligences au pluriel et en vrai, en présentiel, dans cet auditorium de la BNF. Merci d'être là, vraiment ça fait du bien de vous voir, même masqué, ça nous réchauffe le cœur et vous pourrez ensuite poser vos questions bien sûr à nos intervenants. Merci aussi à tous les internautes qui nous suivent sur la chaîne YouTube de la BNF pour cette première table ronde de la saison en forme de point d'interrogation. Y a-t-il une intelligence artificielle ? Un sujet qui soulève autant de peur que de promesses mais pour sortir des fantasmes justement. On va essayer de voir de quoi on parle exactement quand on parle d'intelligence artificielle, comment ces termes même peuvent nous tromper, masquer les enjeux réels d'ailleurs et les vrais défis à relever, décryptage. Du coup avec nos trois intervenants. Bonjour Nicolas Sabouray. Bonjour. Alors vous, vous êtes professeur à l'université Paris-Saclay et à l'école centrale, chercheur au laboratoire interdisciplinaire des sciences numériques du CNRS. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage très concis qui devrait nous aider à y voir plus clair. Il s'intitule tout simplement Comprendre l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Avant de vous dire bonjour Marie Desneges, je vais dire bonjour à Serge Habitboul. Bonjour Serge. Vous, vous êtes directeur de recherche à l'INRIA, donc l'Institut de recherche en sciences numériques, auteur entre autres du temps des algorithmes avec Gilles Deweck, mais aussi du BOT qui murmurait à l'oreille de la vieille dame et autres nouvelles numériques. C'est entre science et science-fiction. Vous nous aidez à faire le tri entre finalement ce qui est possible et ce qui est souhaitable dans cette révolution numérique en marche, ce qui nous donne aussi une responsabilité. C'est là que vous intervenez, Marie Desneges-Ruffaut de Calabre. Bonjour. Vous êtes philosophe. Vous travaillez sur les questions éthiques soulevées par l'IA, l'intelligence artificielle. Vous êtes professeure à l'université de Namur en Belgique. Merci d'avoir pris le train pour venir nous rejoindre. Vous êtes également à l'Institut catholique de Paris et autrice d'un essai remarqué, itinéraire d'un robot tueur. Ça soulève évidemment toutes les bonnes, toutes les pires questions, j'ai envie de dire, sur ce que nous faisons et ce que nous ferons avec les machines intelligentes que nous avons développées et qui n'ont peut-être, c'est ce dont on va parler au cours de cette soirée de débat, qui n'ont peut-être d'intelligence que le nom que nous-mêmes leur avons donné. J'ai envie de reprendre les termes d'un chercheur en informatique, Rachid Guéraoui, de l'école politique de Lausanne, qui m'avait dit, finalement, moi j'ai peut-être plus peur de la bêtise naturelle des algorithmes que de leur intelligence artificielle. Je propose de méditer ça autour d'une petite pépite, puisque nous sommes à la Bibliothèque Nationale, dénicher cette pépite, comme à chaque fois, pour ouvrir ces débats autour des intelligences, dans le fonds documentaire du département sciences et techniques de la BNF, disponible sur Gallica, bien sûr. C'est donc cette planche de phrenologie ou de physiologie du cerveau qui date de 1845, tirée du manuel pratique de phrenologie ou physiologie du cerveau du docteur Giovanni Fossati en 1845. Ça reprend évidemment les théories développées notamment par Galles en phrenologie, théories qui, heureusement, ont été largement abandonnées. On le sait, on le sait tous. Ce n'est pas la forme du cerveau qui délimite les fonctions cérébrales, pas de boss des maths, non. Pas de boss du crime non plus. Et heureusement, l'intelligence ne se découpe pas en morceaux, notre cerveau non plus. Ces travaux ont tout de même eu une grande influence. À l'époque, beaucoup ont cru avoir tout compris à l'intelligence. Alors, je ne sais pas si vous allez réagir là-dessus. En tout cas, aujourd'hui, grâce à l'IRM, notamment à l'imagerie par rayons magnétiques, le cerveau est en train de devenir transparent. On constate qu'il y a des zones différentes qui s'activent selon les tâches effectuées. Mais l'intelligence, on le sait aussi, se nique bien plus dans les connexions que dans les neurones eux-mêmes et dans la plasticité même du cerveau. Ce cerveau qui est imité pour fabriquer d'autres intelligences artificielles. On parle même de neurones artificiels. Mais là encore, il y a souvent confusion dans les termes. Et c'est un peu là-dessus que j'ai envie de vous faire réagir. Nicolas Sabouray, qu'est-ce que vous pensez de ce terme intelligence artificielle ? Alors, merci pour cette question. Merci de me donner la parole en premier. Du coup, je vais essayer... Enfin, ce que montre cette image, c'est que les scientifiques disent parfois beaucoup de bêtises. Donc, je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises. C'est ça. Donc, on démarre sous de bons hospices, d'ailleurs. On démarre sous de bons hospices. Voilà. En fait, il y a deux manières de comprendre le terme intelligence artificielle. Et je pense que le terme... Enfin, la compréhension qu'on en a aujourd'hui est une compréhension qui est très influencée par les médias, par l'imaginaire collectif. Et c'est vrai que le scientifique, comme ça arrive parfois, a dû laisser un petit peu la place à cet imaginaire. Mais si on revient à l'origine du terme, qui n'est pas une origine très ancienne, en fait, dans les années 50, à l'époque, le chercheur mathématicien Alan Turing avait... Alors, bien avant les années 50, mais il avait... C'est quelqu'un qui est très connu dans le domaine pour avoir théorisé ce qui était le calcul. Et en fait, la contribution d'Alan Turing au terme intelligence artificielle, c'est d'avoir donné ce nom-là en disant, finalement, si un jour, on arrive à faire avec ces machines qui font des calculs des choses que nous, les humains, nous faisons avec notre intelligence, on pourra dire qu'on a fabriqué une intelligence artificielle. Et prise dans ce sens-là, le terme a tout son sens. Donc, si on entend l'intelligence artificielle comme la réalisation de tâches par des machines, par le calcul, de choses que nous, nous réalisons avec une autre fonction qui est mal définie, qui est mal comprise, qui est l'intelligence humaine, on peut parler d'intelligence artificielle et il n'y a rien de choquant. Mais ce qui veut dire que si vous deviez donner une définition de l'intelligence artificielle, Nicolas Sabouret, ça voudrait dire quoi ? C'est du calcul, cette intelligence artificielle ? Je pense que cette définition qui est de dire résoudre par le calcul des problèmes que les humains font en utilisant leurs capacités cognitives est effectivement assez juste. Et l'erreur qu'on fait, c'est de dire du coup, nous construisons des machines intelligentes. Et c'est là où il y a un saut sémantique qui... Enfin, on rate une marche en faisant ce saut. Donc attention à ce terme intelligence artificielle. On va y revenir aussi avec vous, Marie Desneiges, mais Serge Abitboul, je sais que pour vous, même le singulier de l'intelligence artificielle vous pose problème. Oui, c'est tout le concept qui me pose problème. D'accord. Mais le singulier en particulier parce qu'en fait, quand on regarde bien, il n'y a pas dans notre cerveau une intelligence. Il y a plein de petites choses qu'on sait faire. On sait, je ne sais pas, parler, on sait se déplacer, on sait résoudre un problème. Il y a plein de choses qu'on apprend à faire depuis qu'on est tout petit. Et avec l'informatique, c'est un peu la même chose. On apprend, on développe des algorithmes. On ne développe pas un algorithme qui serait intelligent. On développe toute une batterie d'algorithmes pour résoudre des problèmes. Et quand on est informaticien, on ne se dit pas en arrivant le matin. Enfin, moi, par exemple, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle les bases de connaissances. C'est des systèmes à qui vous allez poser une question comme quelle est la date de naissance de Coluche et qui ne va pas vous répondre comme Google Search chercher dans ses dix pages et vous allez trouver le résultat et qui va vous dire la date de naissance de Coluche s'étend. Et pour ça, il faut qu'il y ait des données, il faut qu'il y ait un algorithme qui fait ce boulot-là. Quand on fait ce genre de choses, quand on travaille là-dessus en tant qu'informaticien, on ne se dit pas « Ah, je vais faire un truc, un logiciel qui est intelligent. » On se dit « Je vais faire un logiciel qui va répondre à des questions. » Alors après, quand vous regardez ça de l'extérieur, vous dites « Ah bah oui, ce logiciel est intelligent, il a répondu la date de naissance au lieu de me demander de faire le travail. » Oui, si vous voulez, pour reprendre ce que tu avais dit, à l'arrivée, on peut faire des choses que des humains diraient « Tiens, c'est intelligent. » Mais notre travail en tant qu'informaticien, c'est d'écrire des algorithmes qui résolvent des problèmes qui nous aident à vivre. C'est ça le truc. Et surtout pas de se poser la question « Est-ce que c'est intelligent ou pas ? » Marie-Dénède Ruffoy, évidemment, c'est à la philosophe que je m'adresse. Donc sur ce terme d'intelligence, d'intelligence artificielle, est-ce qu'il faut le mettre au pluriel et est-ce qu'il faut s'en méfier ? Alors avant de dire s'il faut s'en méfier ou pas, on va essayer de définir ce dont on parle. C'est un peu le rôle des philosophes, mais je vais jouer plutôt l'historienne. Quand est-ce qu'on a parlé d'intelligence artificielle ? On marque un jalon avec la conférence de Dartmouth, de Dartmouth College, où là on en a dit finalement on va appeler l'intelligence artificielle le fait de pouvoir à ce point décrire des problèmes, des processus mentaux qu'on pourrait les faire simuler par une machine. Donc ça suppose deux choses, c'est d'abord qu'on puisse de un, comprendre le monde suffisamment bien que pour pouvoir expliquer les processus qu'on voudrait faire faire à la machine, et ça c'est déjà énorme, d'essayer de comprendre suffisamment quelque chose pour pouvoir l'enseigner à la machine si vous voulez. C'est pas évident, c'est pas simplement dire bon à la machine fait telle et telle chose, il faut déjà avoir nous-mêmes compris le monde et ce qu'on va demander à la machine avant de dire qu'elle est intelligente. Donc il faut d'abord que nous-mêmes nous ayons compris le monde. Ensuite, il faut que la machine simule la façon dont nous aurions répondu à cette problématique et elle n'a pas forcément besoin de faire comme nous. Elle n'a pas besoin d'être à l'identique. Quand je prends mon lave-vaisselle, eh bien il ne lave pas la vaisselle de la même façon que moi, il ne prend pas une éponge, un produit de vaisselle, je mets tout dans la machine, je ferme la porte et après il y a un... Enfin je ne vais pas vous décrire forcément du lave-vaisselle, vous avez saisi l'idée. Mais donc, il ne va pas reproduire les mêmes mécanismes que moi. Vous voyez la planche de phrénologie, on ne va pas utiliser dans une intelligence artificielle les mêmes neurones, même si on va parler de systèmes neuronaux, mais ce ne seront pas les mêmes que ceux des humains. Donc c'est une simulation mais qui ne fonctionne pas comme nous. Donc il y a une simulation mais ce n'est pas identique. Et vous citiez Nicolas Sabouret, Alan Turing qui dans les premiers s'est dit voilà, est-ce qu'une machine peut être intelligente, est-ce qu'une machine peut penser ? Le grand public sait que Turing est connu pour son fameux test où en fait on se dit voilà, si jamais je discute avec une machine et je n'arrive pas à distinguer si je discute avec une machine ou avec un humain, on va considérer que cette machine avec laquelle je parle est intelligente. Ce n'est pas vraiment un test d'intelligence. Ce n'est même pas un test de simulation de l'intelligence. C'est un test d'usurpation. C'est un test à quel point est-ce que je peux tromper l'humain ? Et c'est pur que ça, ce n'est même pas la machine qui va tromper l'humain, c'est celui qui a programmé la machine, qui utilise un moyen pour tromper un humain. Donc là-dedans, la machine, il faut se rendre compte que du début à la fin, c'est un humain qui s'adresse à un humain à travers une machine. Donc l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement l'intelligence de l'humain qui se cache. Donc pas d'intelligence artificielle sans humain, on est bien d'accord. Voilà. Donc faisons attention à ce qu'on en fait est-ce qu'on demande l'intelligence artificielle et qu'on ne va pas dire non mais c'est l'intelligence artificielle qui a décidé non, non, qu'est-ce qu'en tant que programmeur j'ai compris du monde et qu'est-ce que je demande à la machine de faire ? Alors pourquoi est-ce que ces machines, cette intelligence artificielle, on a dit qu'il y avait une question de terme qui peut nous faire peur mais pourquoi finalement et c'est encore à vous que je pose la question Marie-Déna Jrufaux, pourquoi est-ce qu'on a si peur de cette intelligence artificielle avec tous les guillemets qu'il faut là-dessus donc de ces machines à qui on a appris à calculer beaucoup mieux beaucoup plus vite que nous pourquoi est-ce qu'elles nous font peur ? Est-ce qu'on a peur qu'elles nous dépassent en même temps c'est nous qui les avons créées ? Comment vous expliquez cette peur ? Et puis à l'inverse les promesses immenses qui peuvent aussi nous fourvoyer ? Dès qu'on parle d'intelligence nous avons bon ça c'était c'est pas de moi le bon sens et la chose du monde la mieux partagée mais néanmoins quand on parle d'intelligence on se croit tous un petit peu pas tout à fait les meilleurs du monde à moins d'avoir un égo surdimensionné et donc on a toujours un petit complexe d'infériorité on se dit peut-être que je ne suis pas si intelligent que ça et peut-être que si je fais une machine elle va fonctionner mieux que moi et là aussi il y a une histoire pas du mot intelligence artificielle mais plutôt du robot la première fois qu'on a utilisé le mot robot c'est dans une pièce de théâtre du tchèque Karel Tchapek il s'appelait Rour et l'histoire dans la pièce c'est que quelqu'un va inventer quelque chose qui s'appelle un robot et qui va progressivement prendre la place des humains jusqu'à mener une extinction totale de l'espèce humaine à l'exception du créateur donc c'est mal parti voilà dans l'histoire même du mot robot qu'on va utiliser intelligence artificielle etc porte en germe l'idée que notre intelligence à nous notre espèce humaine va peut-être disparaître alors qu'en fait quand on utilise l'intelligence artificielle je l'ai dit il y a de l'humain au début il y a de l'humain à la fin parce que à quoi ça sert l'intelligence artificielle c'est à nous servir à nous c'est à nous de définir les fins les objectifs les finalités de l'intelligence artificielle c'est aux informaticiens c'est aux politiciens de choisir les finalités et il ne faut pas se dire c'est parce que c'est la machine que ça va être meilleur que nous nous avons peur d'être dépassé nous avons peur de ne plus exister cette angoisse du créateur qui va être dépassé par sa création on a peur de devenir nous-mêmes obsolète il ne faut pas avoir peur de ça qu'est-ce qui veut réagir là-dessus Nicolas Sabouray peut-être sur cette question des peurs et de craintes dans tous les sens au fond par rapport à ces machines que l'on appelle intelligentes alors je pense qu'on a peur de ce qu'on ne comprend pas et l'un des éléments importants dans l'intérêt artificiel c'est qu'effectivement et comme le disait très bien Serge ce sont des algorithmes écrits par des informaticiens qui en général ont fait quand même pas mal d'études avant d'arriver là et donc c'est vrai que pour le grand public ça paraît un peu obscur ça paraît un petit peu magique alors en même temps je suis toujours surpris parce que les gens n'ont pas peur qu'une voiture batte Carl Lewis à la course et je ne battrai jamais une 4L à la course à pied pourtant j'essaie de m'entraîner tous les jours mais c'est mal barré et donc je pense que cette peur irrationnelle elle peut être dépassée même si on ne comprend pas l'ensemble des mécanismes qu'il y a à l'intérieur d'un algorithme donné pour résoudre un problème donné comme l'a très bien dit Serge à un moment le public peut être confronté à l'usage d'un outil d'intelligence artificielle comprendre les possibilités et les limites de cet outil et donc dépasser cette peur que vous avez très bien décrite et qui correspond en fait à cette incompréhension des possibilités de la machine je pense qu'il faut admettre que la machine va être meilleure que nous dans certains domaines et c'est pour ça que les ingénieurs et les chercheurs travaillent on se dit j'ai un problème à résoudre et je vais faire la machine la plus performante possible pour résoudre ce problème là et en même temps il faut admettre que la machine aussi a des défaillances a des limites et que la machine peut faire des erreurs et c'est bien ça qui nous fait peur la machine peut faire des erreurs sur la tâche sur laquelle elle est conduite on peut en parler un tout petit peu après mais déjà il faut admettre que la machine et je pense que ce qu'a dit Serge était très important au début la machine ne peut pas tout elle est programmée pour résoudre un problème donné sur ce problème elle est censée être très bonne en tout cas c'est pour ça qu'on nous paye pour faire des machines qui marchent bien mais une machine qui résout un problème d'y a donné ne va pas résoudre tous les problèmes de l'humanité et donc il faut accepter cette limite là pour dépasser cette peur qu'on a d'être un jour remplacé par la créature Serge Habibault sur cette peur justement qu'on a d'être remplacé par les machines sur ces machines extrêmement perfectionnées on viendra après aussi sur leurs applications et sur ce qui ce dont on peut avoir peur on parlera aussi de l'itinéraire d'un robot tueur avec Marie Desneiges mais sur cette question de nos fausses de nos fantasmes finalement un peu autour de autour de l'informatique autour de l'intelligence artificielle autour des algorithmes qui nous calculent c'est très intéressant parce que je pense quand même que c'est le fondement c'est le fait que la majorité des gens ne comprennent pas très bien et qu'on a peur de ce qu'on ne comprend pas mais il y a aussi tout le côté fantasme qui est passionnant j'ai essayé à un moment donné il y a un truc que j'adore c'est Black Mirror je ne sais pas si vous connaissez ça c'est une série américaine totalement dystopique c'est le truc les plus horribles possibles autour du numérique et ça m'énervait parce que c'est c'est un peu mon boulot et je disais mais ce n'est pas ça qu'on fabrique ce n'est pas ce monde là mais par contre je suis total fan j'adore ça et je me suis dit je vais écrire le bot qui murmura à l'oreille de la vieille dame au départ je vais écrire Black Mirror je me suis mis devant mon clavier vous voulez écrire Black Mirror ? je voulais écrire White Mirror je voulais écrire White Mirror en disant je vais montrer que ce n'est pas une dystopie quand vous commencez à écrire et bien c'est quand même vachement plus marrant d'écrire des trucs horribles de raconter des scènes pas possible et c'est pour ça que tout ce qui est tour de l'informatique très souvent et de l'IA c'est très souvent dystopique parce que raconter un monde où les gens sont très heureux parce qu'ils ont des assistants qui font les tâches difficiles et eux ils font les tâches nobles et puis ils ont le temps de se consacrer à la culture et puis d'avoir plein de loisirs parce que les machines font tout c'est franchement pas rigolo donc je pense qu'il y a un côté fantasme d'abord la peur ensuite il y a le fantasme et je pense que ce qu'il faut répéter à tout le monde il y a deux choses à faire première chose à faire c'est que les gens montent en compétence pour comprendre un petit peu soulèvent le capot enfin comprennent un peu ce qu'ils sont en train de faire comprendre un peu ce qui est en train de se passer enfin on est au 21ème siècle il faut apprendre un petit peu les sciences du 21ème siècle c'est bien de savoir comment marche un moteur à l'explosion mais il n'y en a plus beaucoup donc il vaut mieux apprendre les sciences d'aujourd'hui il y a ça et puis après il faut que les gens collectivement comprennent que ouais c'est un truc qui a une puissance considérable c'est c'est quelque chose c'est quelque chose qui est j'ai failli dire magique je me fais avoir aussi c'est quelque chose qui est incroyablement puissant comme concept et comme outil et donc le résultat c'est pas on va s'en servir pour détruire le monde le résultat c'est collectivement on va choisir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas donc c'est mais c'est la question c'est qu'aujourd'hui il y a un problème il y a un moment on est un moment un peu charnière il faut que les gens montent en compétence pour décider bah non ça c'est peut-être cool de faire ça mais ça détruit la planète ça consomme trop d'énergie on veut pas le faire donc ça je sais pas moi les crypto-monnaies comme on nous les propose aujourd'hui avec des trucs qui calculent pendant des millions d'heures pour rien bah non collectivement on n'en veut pas donc c'est et ça ça demande de monter en compétence pour comprendre au moins la question c'est ça pour avoir le choix pour être en responsabilité de choisir parce que Marie-Déneige Ruffo de Calab c'est vraiment cette puissance dont parle Serge Amidoul c'est ça peut être affolant aussi ça nous met face à nos responsabilités mais en même temps on a du mal à comprendre de quoi il s'agit et effectivement finalement il faut peut-être pas avoir peur d'être dépassé par ça mais comment fait-on pour prendre un peu les rênes vous l'avez dit Nicolas il y a toujours des humains derrière l'IA derrière l'intelligence artificielle on a tendance à l'oublier ça en fait qu'il y a toujours des humains avant, pendant, après et même pour le choix de savoir si on veut l'utiliser ou pas alors évidemment l'étendue de la responsabilité que l'on peut avoir dépend de ses connaissances justement on parlait de monter en compétence mais parce que justement on voudrait pouvoir exercer une responsabilité et c'est souhaitable de la même façon que nous sommes éduqués à la démocratie on doit monter en compétence pour pouvoir maîtriser ces outils savoir ce qu'ils peuvent faire ce que on souhaiterait qu'ils puissent faire et ce qu'on souhaiterait qu'ils ne fassent pas donc être en position de choix pour pouvoir choisir il faut connaître donc ça je rejoins complètement Serge Habitboul sur cette question-là moi évidemment j'ai une casquette un peu particulière puisque je m'intéresse aux applications militaires donc évidemment les notions de responsabilité se posent d'une façon beaucoup plus avec une acuité encore plus importante puisque ce sont des questions de vie et de mort qui sont là qui sera l'élément décisionnaire décisionnel final de la chaîne de commandement sur comment sélectionne-t-on une cible est-ce qu'on laisse la machine aller jusque là ce sont des choses qui dépendent effectivement des applications qui sont utilisées vous avez dit qu'on allait en parler mais il faut vraiment réfléchir à quel point est-ce qu'on se laisse faire par la machine parce qu'en fait est-ce qu'on se laisse conduire en réalité par la machine rien que pour arriver ici par exemple je n'ai pas réussi à trouver l'entrée au début de la BNF parce que j'ai fait confiance à Google Maps qui m'a indiqué le milieu de la bibliothèque nationale de France j'étais au milieu perdue dans le vent et je me suis dit voilà encore une explication je devrais suivre mes propres conseils donc arriver à réfléchir à ce que je délègue à la machine je ne devrais pas déléguer la totalité de mes fonctions cognitives même si la machine calcule très bien de façon beaucoup plus rapide que moi peut-être que grâce à internet je peux avoir accès très très vite à une sorte considérable d'informations parfois de qualité donc on peut vraiment utiliser la machine mais il faut faire attention de conserver soi-même une certaine maîtrise au fond ça c'est à chacun de le décider ou pas Serge Abinboul ou Nicolas Sabouray que peut vraiment l'intelligence artificielle on l'a dit qui calcule mais dans énormément de domaines que ce soit le domaine de la santé dans les domaines militaires pour conduire un avion que peut l'intelligence artificielle et qu'est-ce qu'elle ne peut pas alors cette question est fondamentale mais il faut aussi la voir dans le temps c'est à dire qu'est-ce qu'elle pouvait il y a 50 ans qu'est-ce qu'elle peut aujourd'hui qu'est-ce qu'elle pourra dans 50 ans essentiellement c'est quand même une science qui est quand même assez quand on compare à l'astronomie c'est quand même une science qui est très très récente alors pour prendre un exemple il y a 50 ans des chercheurs ont dit on va faire de la traduction automatique c'est à dire qu'on va prendre un texte en anglais et puis on va on va le traduire en français c'était à rire c'était à mourir de rire il y avait c'était un problème très compliqué on pouvait pas on pouvait pas on n'y arrivait pas et il a fallu des tas d'évolutions alors il a fallu des évolutions techniques c'est à dire des ordinateurs qui soient plus puissants il a fallu avoir des volumes de données considérables sur des volumes de traduction il avait fallu avoir des nouveaux algorithmes qu'on ne savait pas faire il y a 50 ans aujourd'hui en gros j'ai une collègue qui est biologiste et qui a traduit son livre de la façon suivante c'est à dire qui a demandé à un logiciel de traduction qui lui a traduit son bouquin qui est publié et puis après elle l'a relu en corrigeant quelques fautes donc disons 95% du boulot était déjà fait par un programme par un programme et toutes les données dont il dispose ce qui est considérable donc voilà la réponse c'est qu'est-ce que je rebouxe sur la question qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui à ma connaissance il y a des choses je peux vous donner la liste des choses qu'on sait faire la liste des choses qui sont encore hors de notre portée par contre est-ce que je suis capable de vous dire on ne saura jamais faire ça j'en ai très peur je veux dire quand quelqu'un me dit oui mais d'accord on sait faire on sait conduire une voiture mais jamais un robot pourra couper les cheveux de quelqu'un j'en sais rien peut-être que si on y met suffisamment d'argent si on y met suffisamment de temps et de recherche on y arrivera donc on ne sait pas il y a des tâches qui s'avèrent très très faciles comme de reconnaître un chat d'un chien qui ont pris un temps considérable il y a des tâches qu'on ne sait toujours pas faire on avance on avance encore une fois pour coucler sur votre question moi à titre personnel je ne suis pas capable de vous dire ce qu'on ne saura jamais faire avec une machine c'est ça un peu qui peut nous faire peur à nous aussi Nicolas Sabouré qu'est-ce qui coince qu'est-ce qui résiste et est-ce que justement le fait de se dire on pourra peut-être tout faire mais on rappelle que ce sont des humains qui programment ces algorithmes et qui décident Marinette je rappelais bien notre responsabilité à chacun qu'est-ce qui coince pour aller plus loin on va en même temps très vite est-ce qu'on va trop vite qu'est-ce que vous en pensez en tant que chercheur qui travaillez là-dessus alors il y a plusieurs questions dans votre question sur ce qu'on ne peut pas faire ou ce qu'on peut faire je rejoins complètement ce qu'elle dit Serge en tant que scientifique c'est dur de jouer à madame Irma enfin c'est une discipline qu'on n'aime pas trop faire la prédiction mais il y a certaines choses qu'on sait quand même on sait que certaines choses sont impossibles à calculer bon mais c'est des problèmes qui sont très théoriques et qui dans la vie quotidienne ne servent pas à grand chose mais voilà il y a des choses qui sont impossibles à résoudre par le calcul en tout cas avec la théorie qu'on a aujourd'hui du calcul encore une fois les théories scientifiques elles sont faites pour être remises à zéro je vous rappelle qu'à la fin du 19ème siècle les physiciens pensaient avoir tout résolu en physique jusqu'à s'ils se rendent compte qu'il y avait quand même quelques expériences qui fait appel à la physique quantique qui ne marchait pas très bien donc voilà en informatique avec les connaissances qu'on a aujourd'hui il y a certaines choses qui ne sont pas calculables mais finalement c'est pas tellement ça qui est intéressant ce qui est plus intéressant c'est de comprendre les choses qui sont difficiles à calculer je le rappelle les machines vivent dans un monde un peu différent d'une autre c'est le monde du calcul donc les informaticiens apprennent à dire à ces machines comment résoudre des tâches à l'aide du calcul et donc dans ce monde du calcul certaines choses sont faciles à faire et c'est exactement ce qu'a évoqué Serge des problèmes qui nous paraissent très compliqués faire une addition de deux nombres à 25 chiffres ça paraît un peu compliqué enfin c'est pénible pour un humain en tout cas c'est trivial pour une machine de calcul il y a des choses qui nous paraissent très simples différencier un chat d'un chat comme tu l'as dit et finalement ça c'est assez compliqué en fait pour un ordinateur là on voit encore que l'intelligence entre guillemets notre intelligence elle est adaptative elle différe en tout cas de ce qu'on peut appeler intelligence artificielle si on convient que c'est un terme enfin si une fois qu'on admet que c'est un terme qu'on veut utiliser avec tous les défauts qu'il a voilà on voit bien que c'est pas la même chose donc bon une fois qu'on a ça en tête il y a des choses qui sont faciles à calculer des choses qui sont difficiles à calculer et les choses qui sont difficiles à calculer ne dépendent pas de la puissance de calcul elles sont théoriquement difficiles à calculer donc c'est pas un problème de je vais attendre un siècle et j'aurai des ordinateurs plus puissants c'est un problème que de toute façon c'est difficile à calculer et c'est ce qui est utilisé par les systèmes de cryptographie bancaire aujourd'hui ils nous protègent partant du principe que certaines choses sont difficiles à calculer une fois qu'on a ces choses là en tête on peut aborder la question donc je sais bien que c'est des choses qui ont l'air un peu compliquées mais comme on le disait tout à l'heure il faut essayer de comprendre comment ça marche une fois qu'on a ces choses en tête on peut se dire ok les machines ont du mal à calculer certaines choses mais ce que font les informaticiens en intelligence artificielle c'est d'essayer de ruser pour calculer quand même ces choses difficiles donc même si c'est très difficile théoriquement de séparer des images de chats de chiens en pratique on le fait en admettant que de temps en temps l'algorithme va se tromper donc on sait que c'est impossible d'avoir une réponse exacte mais on va accepter une réponse approchée et finalement les humains aussi font des erreurs c'est important de l'avoir en tête donc la machine son but enfin le programmeur d'intelligence artificielle son but c'est de faire une machine qui va se tromper si possible moins que les humains sur la tâche qu'elle a réalisée et donc qui va le faire le mieux possible dans l'espace de calcul enfin l'espace des possibles qui est donné par le calcul qui est potentiellement assez vaste sur cette question je vous arrête cette question de l'erreur parce que je la trouve très intéressante est-ce qu'on doit avoir peur des erreurs des machines est-ce que c'est normal dans un système aussi complexe qu'il y ait des erreurs c'est plus que normal c'est inéluctable c'est-à-dire qu'il y aura des erreurs et donc il va falloir vivre avec les erreurs donc ça pose des questions plus philosophiques que techniques clairement quand une voiture autonome écrasera un piéton car les voitures autonomes écraseront des piétons de même que les humains écrasent des piétons il ne faut pas oublier ça les humains écrasent aussi des piétons ça arrive tous les jours donc quand les voitures autonomes écraseront des piétons pour décider qui est responsable parce que c'est certainement pas la voiture toute seule la voiture c'est un système technique donc sa responsabilité en tout cas aujourd'hui pose question le piéton qui s'est fait écraser il n'a qu'à pas être là mais bon c'est pas non plus de sa faute la personne qui ne conduisait pas la voiture qui était à bord de la voiture qu'il avait acheté a priori il n'a rien touché donc c'est pas non plus de sa faute mais l'ingénieur qui a construit la voiture pourra objecter que par la théorie on peut prouver que la machine va se tromper donc lui il n'a pas fait d'erreur non plus il a fait un système aussi parfait que possible simplement personne ne peut garantir que la machine ne fera jamais d'erreur donc il faut admettre qu'il y aura des erreurs qui seront commises par les machines certaines lourdes et c'est pour ça alors là je pense que Marineège en parlera beaucoup mieux que moi c'est pour ça qu'il ne faut pas travailler à remplacer les humains par des machines mais à faire travailler les machines avec des humains Marie Desneiges il m'a ôté les mots de la bouche je suis désolé cette question l'erreur c'est ça aussi évidemment vous avez travaillé sur la question des robots tueurs donc de l'intelligence artificielle militaire pour faire la guerre donc là c'est vraiment des questions de vie et de mort ça rejoint évidemment à bord des avions à bord des voitures autonomes on ne parle pas de voitures intelligentes on parle de voitures autonomes mais et en même temps quelque part est-ce que alors là je ne sais pas mais est-ce que c'est pas un peu rassurant que les machines aussi fassent des erreurs en tout cas il va falloir légiférer y penser c'est des questions éthiques énormes déjà que les machines fassent des erreurs c'est important de le lire pour éviter le mythe dont vous parliez au début de l'idée qu'on va être dépassé par des machines non elles font des erreurs la bonne nouvelle c'est qu'elles font des erreurs différentes des nôtres et la bonne nouvelle elle est là c'est à dire que nous on sait facilement reconnaître un chat d'un chien etc et on est très content que la machine puisse calculer les 25 premières décimales de pi à notre place donc il y a certaines choses que nous sommes bien contents que les machines fassent à notre place donc vous aviez posé comme première question aux intervenants j'avais très envie d'intervenir là-dessus sur les qu'est-ce que la machine peut faire ses limites ou pas moi j'aurais voulu répondre en philosophe donc pas jouer madame Irma et faire des prédictions je suis sûre qu'on arrivera à faire des choses magnifiques mais qu'est-ce qu'il faudrait demander ou ne pas demander à la machine c'est plutôt ça ce sont des choix moraux qui se posent la technique en avant exactement avant de faire le développement ou même parfois on a des réactions étonnantes vous avez par exemple certains algorithmes qui sont censés aider les juges à jauger du risque de récidive notamment dans le système pénal américain vous avez l'algorithme Compass pour ne pas le citer le problème c'est qu'à partir du moment où on a un algorithme qui simplement va collecter les données du monde tel qu'il est et va reproduire en fait le passé c'est-à-dire qu'il y a une plus grande tendance à condamner des personnes d'origine afro-américaine et donc finalement de faire d'un fait historique passé une nécessité de calcul donc on parle du calcul mais en fait on parle aussi du monde c'est-à-dire que le calcul vous le disiez c'est finalement le monde des machines c'est un monde des calculs qui est un peu séparé de notre monde le problème c'est que quand nous utilisons les machines et calculs et bien elles ont un impact dans notre vie et c'est là qu'il y a une question de qu'est-ce qu'on fait faire à la machine quels sont les impacts que l'on va avoir au niveau sociétal on ne peut pas se cacher derrière la machine en disant imaginons qu'on le fasse vous auriez un juge qui disait oui alors voilà monsieur Intel a 95% de risque de récidive suivant telle logique d'algorithme parce qu'il vient de tel quartier défavorisé et que depuis l'âge de 15 ans on a contrôlé son identité plusieurs fois il était en possession de substances qu'il n'aurait pas dû bon bref quelques éléments qui en fait font que il y a même plus du déterminisme c'est à dire que la condition sociale dans laquelle il est né détermine la totalité de son futur finalement et ça c'est problématique au niveau moral et éthique donc ça on ne peut pas le demander en matière de calcul on peut le faire c'est très facile de voir mais des données sociologiques ne devraient pas impacter tout le futur des individus ça ne devrait pas être un déterminisme à ce point contraignant donc il y a des questions sociétales je le disais et puis qu'est-ce qu'on ne peut pas demander à la machine qu'est-ce que la machine ne pourra pas faire là j'ai une réponse de philosophe qui me démange je dois absolument le dire c'est une question ontologique c'est-à-dire au niveau de l'être pour ceux qui connaissent un petit peu la philosophie de John Searle c'est ce qu'on appelle l'expérience de pensée de la chambre chinoise donc John Searle c'est un philosophe qui a expliqué qu'en fait il y a vraiment une différence entre le fait d'exécuter une commande et de comprendre ce que l'on fait il y a vraiment une différence fondamentale c'est la différence entre la maîtrise de la syntaxe et la sémantique je peux très bien maîtriser un ensemble de processus je peux faire parler par exemple mon smartphone je peux lui faire dire j'aime le chocolat est-ce que tout d'un coup je viens de créer un smartphone qui a des préférences et des goûts culinaires etc. non 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 je lui ai juste fait simuler quelque chose il n'a pas la compréhension le sens commun du monde je disais voilà il y a le monde du calcul il y a le monde de l'humain pour la machine que je lui fasse dire j'aime ou je déteste le chocolat ça sera exactement pareil pour elle elle n'aura fait qu'appliquer les procédés que je lui aurais dit que je lui aurais dit de faire donc le problème ontologique il est là c'est-à-dire que ça va être une simulation c'est pas identique à l'humain alors on va on va m'objecter vous aurez raison qu'on travaille beaucoup sur la compréhension des environnements etc. mais il manque néanmoins la vraie compréhension de l'expérience du monde ça 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 manque je peux tout aussi bien faire dire à la machine soit parce que ça m'a amusé de la pirater soit parce que j'ai mal conçu parce qu'elle fait une horreur ça ne changera rien à entre guillemets la vie j'entrepomorphise la vie de la machine de me dire que j'ai 95% de récidive ou qu'elle aime le chocolat ou qu'il va pleuvoir demain ça sera exactement la même chose pour la machine ça n'est pas du tout la même chose pour moi humain la compréhension elle est destinée à l'humain c'est-à-dire que l'intelligence artificielle elle doit servir à l'humain Serge Habitboul ça vous démange de vous réagir là-dessus j'avoue que oui parce que je suis tout ce que vous dites Marie-Denège c'est tout à fait d'accord avec vous mais il faut aussi regarder ce qu'on veut faire donc moi si je reviens sur l'exemple de Compass qui est un exemple à mon avis la justice américaine la justice américaine qui n'a pas fini de faire couler de l'an oui il y a des gens qui ont regardé ce logiciel et qui se sont aperçus que ce logiciel avait tendance à surestimer les risques de récidive pour des afro-américains donc ça on est tous complètement béat en disant c'est incroyable c'est injuste c'est pas normal etc ok première chose comment il le faisait il le faisait en reproduisant des comportements des juges américains il n'a pas inventé ça il a reproduit donc maintenant c'est très possible de prendre un logiciel et de le corriger c'est-à-dire de lui définir comment il doit se comporter pour ne pas avoir ce type de comportement totalement inacceptable c'est plus compliqué avec des juges humains c'est-à-dire que si vous allez voir les juges humains en leur disant monsieur vous avez vous défavorisez systématiquement les afro-américains on l'a calculé il va vous envoyer pas être alors peut-être que vous pouvez l'envoyer dans un cadre éducation mais je pense pas qu'on parle de ça c'est compliqué de changer les gens c'est moins compliqué de changer les logiciels mais je pense qu'il y a un deuxième point que je voulais souligner avec ce logiciel que je trouve aussi assez intéressant c'est qu'en fait la difficulté c'est de décider ce que ça veut dire d'être un logiciel juste éthique c'est-à-dire qu'il y a d'autres chercheurs qui sont arrivés avec un autre critère et qui ont montré que selon cet autre critère et bien le logiciel il était ok alors ce qui est vrai c'est que le logiciel était très mauvais mais ça c'est un autre problème il aurait dû être bon mais il n'était pas bon mais en plus la question fondamentale qui est de dire là on est en train de parler comme vous le disiez très bien on est en train de parler de problèmes humains moi je sais faire des équations je sais écrire des programmes mais j'ai besoin qu'on me donne les objectifs dans un cas comme ça dans le cas qui parle d'humains spécifier les objectifs c'est compliqué c'est genre plus que compliqué genre on ne sait pas faire quoi donc on a dit tout à l'heure que les logiciels pourraient faire des erreurs oui les logiciels peuvent faire des erreurs c'est à dire qu'on peut leur donner des spécifications et puis ils ont mal été écrits et ils ne font pas leur spec mais il y a une autre difficulté quand on commence à parler de problèmes humains comme la justice l'embauche tous ces problèmes là qui sont des problèmes de société important c'est que faire la spécification précise et formelle de ce qu'on veut on ne sait pas faire et alors moi je me suis discuté avec des juristes j'aurais dit non mais c'est parce que vos lois ne sont franchement pas précises regardez c'est n'importe quoi vous ne nous expliquez pas ce qu'il faut faire et bien les juristes vont vous expliquer que c'est volontaire dans le droit on fait volontairement on laisse une place pour l'humain on laisse une place pour l'interprétation là je rejoins complètement ce que vous disiez donc je ne suis pas en désaccord là-dessus donc oui on ne sait pas spécifier de façon précise ce qu'on veut que les algorithmes fassent dans certains cas et c'est des cas où ça sera juste compliqué de leur faire faire quelque chose parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut leur demander on est des humains et on n'est pas des calculeurs ou des calculateurs on est des humains d'où l'intérêt aussi de réfléchir de discuter entre informaticiens et philosophes ou sociologues mais quand on sait de quoi on parle c'est vraiment ça en fait Nicolas Sabouret dans ce débat là vous-même vous programmez aussi vous travaillez aussi sur tout ce qui est l'intelligence artificielle affective les robots affectifs donc comment est-ce qu'on fait pour garder le choix finalement pour rester humain pour nous poser des questions humaines et pour les transmettre à la machine avec toutes les difficultés que ça suppose de l'introduire dans la machine d'expliquer correctement ce qu'on veut et ensuite que ce soit validé éthiquement philosophiquement sociologiquement et qu'on ne contribue pas à renforcer le meilleur des mondes oui je pense qu'on a effectivement notre part de responsabilité aussi on en a parlé de peur tout à l'heure les scientifiques les informaticiens aiment bien choisir des mots tirés du monde réel pour illustrer leur travail et c'est vrai que probablement le terme réseau de neurones était un peu maladroit parce qu'il fait tout de suite penser au cerveau humain alors il y a une raison ce terme il ne vient pas de nulle part c'est qu'effectivement dans les années 60 quand les premiers réseaux de neurones ont été écrits ils avaient comme objectif de simuler un modèle un modèle du cerveau tel qu'on le comprenait dans les années 60 mais c'était une simulation et c'était du calcul et c'était pas reproduire un cerveau humain et puis après on a parlé d'apprentissage automatique alors pareil on introduit de la confusion parce que les gens pensent que la machine apprend vous avez dit tout à l'heure on a appris à la machine mais en fait on n'apprend pas à la machine on n'apprend pas à la machine on la programme c'est ça mais on peut l'apprendre on lui apprendra à apprendre ou ? pas au sens où on l'entend nous on l'entend apprendre pour un humain c'est toujours pareil donc on a notre part de responsabilité dans ces termes là et donc l'informatique affective dont vous parliez à l'instant introduit aussi ce genre de ambiguïté et donne l'impression qu'on va pouvoir faire des machines qui ont des émotions et donc les machines n'ont pas d'émotion c'est exactement ce que disait Marie Desneges tout à l'heure la machine n'aime pas le chocolat ou la vanille la machine peut simuler des comportements humains affectifs sociaux de la personnalité on sait le faire on travaille dans mon équipe en échangeant avec des collègues psychologues on essaye d'utiliser la simulation informatique pour mieux comprendre les humains on essaye de mieux comprendre les humains pour concevoir des systèmes interactifs qui sont de meilleure qualité mais à aucun moment on ne fait des machines qui ressentent des émotions parce qu'elles n'ont pas un corps pour ressentir ces émotions déjà pour commencer donc la machine n'a pas peur la machine n'est pas joyeuse par contre elle peut simuler par le calcul une situation de peur ou de joie et ensuite exprimer à l'aide d'éléments de son corps en allumant des loupiotes si c'est un robot avec des loupiotes en faisant des dessins sur un écran si c'est une machine avec un écran pour donner des signaux qui permettent à l'utilisateur humain d'interpréter ces signaux comme de la joie ou de la peur mais c'est notre anthropomorphisme qui fait le travail donc pour répondre à notre question oui on travaille au quotidien avec des chercheurs d'autres disciplines et ça c'est le coeur de métier de l'informaticien mais aussi dans le cas particulier de l'informatique affective parce que vous avez employé ce terme là il faut faire très attention c'est comme pour les réseaux de neurones c'est comme pour donc les réseaux de neurones ne sont pas des neurones l'apprentissage machine n'est pas de l'apprentissage l'intelligence artificielle n'est pas intelligente et l'informatique affective n'a pas d'émotion c'est un peu décevant tout ça maintenant tout ça alors qu'on emploie les mêmes mots je reviens vers la philosophe que vous êtes Marie-Denée Gérifo parce que vous vous travaillez vous avez beaucoup travaillé sur cette question de l'intelligence artificielle appliquée aux militaires sur les robots tueurs l'itinéraire d'un robot tueur qu'est-ce qu'on fait dans ce domaine là on est vraiment aux extrêmes puisque c'était question de vie et de mort on a bien compris que les robots les machines les algorithmes n'ont aucune émotion qu'est-ce qu'on leur donne comme ordre pour reprendre ce que disait aussi Serge Abidboul comment on fait ça est-ce qu'il faut tous y réfléchir mais avoir les moyens aussi pour le faire quelles sont vos pistes à vous Marie-Denée Gérifo pour le domaine militaire spécifiquement oui parce que c'est un cas tellement extrême où là vraiment on est confronté à cette alors c'est pas de l'intelligence mais à ces intelligences artificielles cette simulation qu'on a créée et jusqu'où et dont on va se servir c'est une évidence et dont on se sert déjà d'ailleurs alors on peut faire de très bonnes choses en intelligence artificielle avec des applications militaires on peut améliorer de la logistique donc il n'y a pas que des applications je veux dire létales dans l'emploi d'intelligence artificielle dans le domaine militaire donc il peut y avoir de bonnes choses mais ce qui angoisse évidemment tout le monde c'est à partir du moment quand est-ce que ça tue des gens ça c'est la question qui évidemment qui angoisse tout le monde il y a évidemment une réponse entre guillemets facile éthique c'est-à-dire de ne pas laisser une machine décider de manière autonome et de cibler et de tirer c'est-à-dire que je ne peux pas au niveau éthique je ne peux pas demander pour rester éthique à une machine de sélectionner la cible et de déclencher le tir d'elle-même on a bien sûr des tas de logiciels qui existent soit pour aider à sélectionner des cibles soit pour qu'il y ait un tir mais le danger intervient ce qu'on appelle les fameuses salas les systèmes d'armes létales autonomes intervient à partir du moment où vous auriez une combinaison de ces deux capacités l'enjeu c'est vraiment la croisée de ces deux capacités parce qu'on les a de façon individuelle on pourrait le faire c'est une décision humaine de dire on découple les deux c'est encore pire que ça c'est-à-dire qu'on a besoin de très peu d'intelligence artificielle on a même besoin de pas d'intelligence artificielle du tout pour faire quelque chose d'extrêmement létale et très stupide une mine antipersonnelle ça ne demande pas énormément de complications au niveau de l'ordinateur donc j'irais qu'au niveau militaire le danger n'est pas enfin si ne réside pas spécifiquement dans la complexité du système informatique j'aurais voulu répondre à Serge poser une question vous parliez de l'intelligence artificielle au pluriel en disant qu'un logiciel ça se corrige alors je veux bien que les gens changent pas souvent d'avis en général quand on a une opinion on la garde mais s'il y a un logiciel qu'on passe il y a quand même énormément de juges donc on a peut-être la chance de tomber pas toujours sur celui qui va être de mauvais poil ou avant l'heure du déjeuner on a quand même un peu plus de variété peut-être un peu plus de chance de moins mal tomber si on devait imaginer d'utiliser que l'intelligence artificielle est-ce qu'il n'y aura pas une standardisation du jugement qui serait pas problématique je fais des questions ah mais vous avez bien raison ça va démarrer c'est vraiment c'est des questions qu'on doit se poser il y a déjà il y a quand même la réponse c'est que je crois que personne qui travaille dans ce domaine là imagine une seconde qui n'est pas au moins un appel auprès d'un être humain on a quand même quelque part la notion que la justice est d'abord une justice humaine il y a un moment donné où il faut qu'on puisse regarder le justiciable dans les yeux donc à un moment donné il y a un être humain la question c'est pour c'est pour les trucs faciles on en a encore au truc facile moi je suis pas dans la science fiction où je vais avoir un robot qui va qui va traiter de cas super compliqués comme je sais pas moi des assassinats des viols des choses comme ça là c'est le truc très facile la seule chose qu'on demande aux Etats-Unis à ce logiciel c'est quelle est la probabilité de récidive de cette personne et donc le logiciel est capable d'utiliser toutes les données qu'il a pour regarder essayer de trouver une évaluation qui soit l'évaluation moyenne que feraient des juges humains de bonne qualité sans biais je mets plein de trucs sur ce qu'on s'est pas fait aujourd'hui mais qu'on peut imaginer qu'on saurait faire d'accord je pense qu'il faut vraiment être très prudent à partir de ça qu'il y a la question très simple quelle est la probabilité de récidive de la personne on est à des millions de kilomètres du juge qui va traiter le juge qui va arriver et qui va faire mieux qu'un juge humain dans des cas très compliqués on sait pas faire ça c'est de la science-fiction je l'écris dans des nouvelles mais il faut arriver on ne sait pas encore faire on ne sait pas encore faire et là pour ce cas très particulier on voit pas parce que bon il y a la science-fiction il y a la science-fiction de demain matin puis là franchement on est tranquille les juges ils peuvent continuer à prendre les jeunes qui veulent faire du droit vous pouvez y aller c'est pas demain matin qu'on va y arriver donc vous avez un petit peu de temps devant vous les coiffeurs peut-être je me mets à fier ah voilà alors je ne sais pas si tout ça suscite des questions ou des réflexions dans le public moi je me demande avant de vous laisser la parole aussi comment faire alors puisque je ne me trouve face à deux chercheurs en informatique face à une philosophe qui sait aussi de quoi elle parle comment faire par rapport à ce sentiment qu'on a aujourd'hui vous avez écrit le temps des algorithmes d'être systématiquement calculé et justement de ne plus avoir la main d'être comme voilà on nous explique que tel nouveau logiciel sera mieux que le précédent comment est-ce qu'on fait en tant que citoyen donc effectivement comprendre un peu comment ça fonctionne mais comment on fait puisqu'effectivement il y a toujours un humain derrière pour mettre l'humain devant d'abord et en premier c'est peut-être aux informaticiens que je m'adresse Serge ou Nicolas comme tu commences je peux commencer mais je crois que c'est pas aux informaticiens qu'il faut s'adresser je pense que la réponse c'est une réponse de la société c'est à la société comme le disait Marie-Denèche tout à l'heure c'est à la société d'être décidé ce qu'on veut faire avec ces technos et donc je pense c'est pas à moi en tant qu'informaticien de dire ah bah ça c'est bien vous voudriez l'utiliser non c'est collectivement la société doit décider on veut ou pas cette application de la technologie alors je suis un peu prudent c'est l'application de la technologie je dis pas vous devriez pas faire de recherche bien sûr bon la recherche par définition c'est quelque chose d'un peu prospectif on sait pas encore exactement à quoi ça servira mais au moment où arrivent des usages moi ça me choquerait pas comme ça arrive déjà que la société dise et ben non non ce truc là les mines antipersonnelles on n'en veut pas non malheureusement ils ont dit qu'on en voulait mais il y a d'autres trucs qu'il est peut-être temps de refuser avant que ça arrive mais pour refuser il faut savoir ce que c'est il faut pouvoir évaluer les risques il faut discuter il faut se méfier aussi de la peur technologique je rappelle quand même que quand les voitures ont commencé à débarquer en Angleterre elles étaient limitées à 5 km heure il devait y avoir des voitures à moteur il fallait qu'il y ait quelqu'un avec un drapeau rouge devant pour dire attention il y a une voiture qui arrive parce que c'était considéré comme hyper dangereux maintenant vous avez des voitures partout je sais pas si c'est bien mais maintenant on les interdit plutôt pour des questions écologiques que parce qu'il y a des dangers je suis évidemment d'accord avec tout ce que tu as dit c'est pas aux informaticiens de dire voilà l'usage qu'on doit faire de ma technologie l'informaticien ce qu'il peut faire c'est alerter sur la possibilité ou le risque induit par l'usage de la technologie puisque lui il la comprend donc ça c'est notre travail c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours quand on travaille en recherche et dans des domaines plus appliqués avec certains partenaires après les instances je pense que le point faible mais on l'a vu dans d'autres disciplines que l'informatique on l'a vu en bioéthique enfin les comités bioéthiques sont quelque chose de relativement récent en fait le problème c'est de se doter des instances qui vont être capables de collectivement au nom de la société décider de ce qui est faisable et de ce qui n'est pas faisable et aujourd'hui en informatique on en est loin le législateur connaît mal les possibilités de l'informatique et donc le législateur a du mal à décider ce qui est possible enfin ce qu'il faudrait interdire ou autoriser dans la société par rapport à l'usage des machines mais bon c'est pas pour autant qu'il ne faut pas le construire ensemble il faut y aller mais voilà aujourd'hui on est dans les balbutiements de cette question de l'éthique de l'informatique il faut continuer à faire de la recherche Marie-Dénèche Ruffaut comment faire au fond pour armer les philosophes comme vous justement une sorte de culture scientifique aussi de culture informatique pour que justement pour pouvoir être armé pour faire face pour répondre pour pour ne pas se laisser calculer pour les enjeux sociétaux donc je parle plutôt du côté du côté civil je pense qu'il y a déjà des choses qui ont été faites au niveau de la législation notamment européenne avec le RGPD énormément de choses qui ont été faites pour protéger nos données et peut-être que déjà les citoyens comprennent les enjeux qui sont dans la protection des données pourquoi est-ce qu'il y a eu cette protection européenne pour nous donner peut-être avoir conscience de ça pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que par exemple maintenant vous ouvrez votre smartphone vous avez un site internet et il dit accepter les cookies etc. est-ce que de temps en temps vous avez essayé d'aller voir à l'intérieur par curiosité un jour je voulais voir la totalité des cookies il y avait un cookie qui demandait plus de 3200 jours de conservation je ne sais même pas à quoi servait l'entreprise qui demandait de placer ce cookie mais je me suis dit est-ce qu'on prend conscience que peut-être déjà la possession de nos données de ce qu'on fait dans le domaine du numérique a déjà un impact avant de parler d'intelligence artificielle déjà savoir ce qu'on fait dans notre vie numérique je vais appeler ça notre vie numérique nos recherches etc. si je veux absolument qu'on sache tout de ma vie privée je m'installe en tant que instagrammeuse influenceur on peut en faire un business on peut tout à fait en faire un business mais ça doit être conscient donc avoir conscience de l'importance de ces données de ce qu'on peut protéger peut-être ces données de santé aussi par exemple des éléments qui devraient être protégés pas forcément divulgués connus par tous c'est une façon de protéger l'individu contre une surveillance qui pourrait ne même pas demander la nécessité d'être expliquée donc je pense que d'abord se poser soi-même des questions sur ce qu'on fait quand on est un informaticien c'est important c'est peut-être pas à vous effectivement de tout régler parce qu'il y a un impact de la société aussi à jouer mais se poser soi-même la question de ce qu'on fait et des finalités qu'on fait quel que soit le métier que l'on a choisi est important d'autant plus quand on a conscience effectivement des impacts sociétaux mais pour ça il faut vouloir se poser la question il faut vouloir avoir cet aspect un peu philosophique effectivement de dire mais qu'est-ce que je fais pour l'instant quel sera l'impact de ce que je ferai dans le futur quel sera l'impact pas seulement sur moi mais sur d'autres personnes on parlait des biais cognitifs quand vous avez une personne d'origine plutôt blanche qui va programmer et puis des logiciels de reconnaissance faciale et puis on se rend compte qu'en fait encore une fois il y a de la discrimination qui en est peut-être arriver à se décentrer de son propre point de vue pour développer quelque chose qui sera valable pour tout le monde quand je suis quelqu'un qui est en possession d'une bonne forme physique peut-être penser aux personnes qui sont en situation de handicap penser aux personnes qui ont des déficiences de tout ordre on peut évidemment se dire voilà peut-être que je dois créer quelque chose qui va au-delà de mon simple égo c'est déjà une énorme responsabilité éthique avant même de se dire est-ce que la société va accepter ou pas peut-être que mais ça ne s'applique pas qu'aux informaticiens ça devrait s'appliquer à toutes les personnes et je trouve que vous nous renvoyez moi qui reçois régulièrement sur RFI des chercheurs en informatique enfin effectivement vous nous renvoyez et vous vous renvoyez vous-même d'ailleurs à vos propres responsabilités et je trouve que c'est quand même ça que je retiens de ces intelligences artificielles qui sont plus des simulations artificielles un grand merci Serge Habitboul merci Nicolas Sabouré merci Marie-Déneige Ruffo et puis je rappelle peut-être vos ouvrages donc Marie-Déneige Ruffo itinéraire d'un robot tueur aux éditions du Pommier Serge Habitboul le botte qui murmurait à l'oreille d'une vieille dame et autre nouvelle numérique à lire c'est du c'est du white mirror on a bien compris le temps des algorithmes avec écrit avec Gilles Deweck aux éditions du Pommier et Nicolas Sabouré comprendre l'intelligence artificielle aux éditions Ellipse Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France Retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr Sous-titrage Société Radio-Canada